Musique L'événement de ce mercredi 16 janvier, c'est le nouveau contrat de travail qui satisfait employés et patrons. Voilà, c'est un nouveau contrat de travail. Votre période d'essai est allongée, mais vous êtes davantage protégé dans vos droits. Ça a l'air génial ! C'est bon alors, vous m'embauchez ? Ah non, par contre, on n'a pas de travail, on est en France. Pour du boulot, il faut aller en Angleterre. Nous sommes en 2008 et vous regardez 3 à télévision, bonsoir. Aujourd'hui, c'est François Bayrou qui nous accompagnera tout au long de ce journal avec le leader du Modem. Nous reviendrons sur sa campagne municipale à Pau, dont on entend peu parler. Vous êtes toujours candidat à Pau, M. Bayrou ? Plus que jamais, ça marche du feu de Dieu ! Ce matin, je marche dans la rue, qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas. Quelqu'un me reconnaît, comme ça, direct. Ah, en plein centre-ville de Pau, c'est étonnant. Euh, non, c'était pas à Pau, c'était à Bannière de Bigor, devant la maison de ma mémé. C'est déjà ça. On va y revenir. On commence par les sondages de Nicolas Sarkozy. Pour la première fois depuis son élection, le président de la République recueille plus d'opinions défavorables. Tiens, tiens, c'est quoi ces conneries-là ? Bah, c'est un sondage de l'Express qui vient de paraître aujourd'hui. Votre code de popularité est en chute libre. Vous allez réagir ? Quoi, tout de suite ? Vous allez annoncer des mesures sur le pouvoir d'achat ? Carla, viens voir. Fais montrer le collier en or que je t'ai ramené d'Arabie. 8 kilos d'or, de l'or massif. Je vous dis pas le prix, c'est indécent. Oui, merci. 300 000 euros. Bon, c'est lourd à porter, mais c'est la classe. Hein, Carla ? Oh, la classe. Nicolas Sarkozy est donc rentré de son voyage de trois jours dans les pays du Golfe. C'est pas vrai. Il est rentré ? Bah oui, ce matin. Oh non, c'est encore moi qui vais ramasser. Mais non, pourquoi ? Mais si, c'est toujours comme ça. Il passe ses nerfs sur moi. Surtout, lui dites pas que je suis passé à la télé. Il va me mettre une béquille. Ah, t'es là, toi ! Qu'est-ce que c'est que ces chiffres, là ? Je perds 10 points dans les sondages ? Qu'est-ce t'as foutu pendant que j'étais pas là ? Mais rien, Nicolas, je te jure. Je te préviens, tu retournes dans ton bureau et t'en sors pas tant que je suis pas de nouveau à 60 dans les sondages. Qu'est-ce que je vous avais dit ? Bon, bah, j'y vais. On se revoit à son prochain voyage. Oui, bon, bah, à demain, alors. Et puis, santé, pour finir avec la fin du remboursement de certains médicaments décidés par le gouvernement. Les prix s'envolent. Madame Bachelot, vous avez prévu quelque chose pour aider les malades ? Oh bon ? J'ai prévu quelque chose pour aider les malades ? Bah, tant mieux. Non, c'était une question. Il y a des médicaments qui ont augmenté de 300%. C'est énorme. 300% ? Oh, ça, c'est pas normal. C'est ce que je vous disais. Oh, je sais d'où ça vient. Bernard ! Oui, Roselyne ? Les médicaments ont augmenté 300%. T'aurais pas mis ton nez dans mes dossiers avec tes amis des casinos ? Non, mais pas du tout. Je suis au courant de rien. Bien sûr. Écoute, je veux bien fermer les yeux, mais à une condition. Mais, Roselyne, puisque je te dis que je n'y suis pour rien. Oui, 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 oui. Alors, on fait 70-30 sur le Dafflon et 50-50 sur le sirop Neumorel. Voilà, sans transition justice, Jacques Chirac multiplie les auditions auprès du juge chargé des emplois fictifs de la mairie de Paris. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Regardez. Monsieur le juge, je tiens à verser au dossier quelques photos qui prouvent que ce que vous appelez des emplois fictifs étaient en réalité autant légitimes que nécessaires pour la ville de Paris. Jeannine Le Fur, par exemple, embauchée en tant que secrétaire de direction. Eh bien, si personne ne l'a jamais vue à l'hôtel de ville, c'est parce qu'elle m'a très vite parlé de sa passion pour la soudure à l'arc et que j'ai préféré lui confier une petite construction. Oh, juste trois fois rien, hein. Vous voulez dire que c'est Madame Le Fur qui a construit la pyramide du Louvre ? Ah, ça, elle a un sacré coup de chalumeau, là, Jeannine, hein ? Oui. Elle n'aurait pas fait la tour Eiffel non plus dans son élan, non ? Peut-être, je sais pas, il faudrait vérifier sur son CV. Monsieur Chirac. Jean-Pierre Dupuis, un autre emploi fictif, comme vous dites. Eh bien, le voici en train de créer le Vélib. Mais ça, ça date bien après votre passage à la mairie, le Vélib. Oui, c'est sorti que maintenant, mais il a fallu les monter, les cent mille vélos, hein. Pièce par pièce. Eh, vous l'auriez vu, Jean-Pierre, rentrer consciencieusement les câbles dans les gaines de freins, avec une patience, mon vieux. Elle a commencé en 79, pile. Je le rappelle à l'époque que j'étais maire de Paris. Oui, oui, oui. Et que dire d'Ange Simeoni, que j'ai souhaité avoir près de moi comme conseiller à l'urbanisme. C'était mon architecte en chef. C'est lui qui a modernisé la capitale. Souvenons-nous tout de même qu'avant qu'il ne prenne ses fonctions, la ville ressemblait à ça. Alors, ai-je dilapidé l'argent des contribuables parisiens en engageant ces gens ? Je vous laisse juge, monsieur le juge. Et je reste à votre entière disposition au Mexique. Voilà, je suis donc avec François Bayrou. Monsieur Bayrou, les élections municipales approchent. Le modem devait s'imposer comme la troisième force politique nationale. Et on ne sent pas d'élan derrière vous. Attends, c'est déjà bien d'être la troisième force politique. On est juste derrière l'UMP, l'EPS, le Nouveau Centre, l'EVER et la LCR. Troisième. Non, là, ça fait sixième, François. Hein ? Une, deux, six... Ah oui, on n'est pas trois, on est six. Ouais, ça va mal, hein. À Pau, on n'entend pas trop parler de vous. À Paris, Jean-Marie Cavada a rejoint l'UMP, c'est une catastrophe. Mais pas du tout, n'importe quoi, ça va très très bien. À Pau, je suis deuxième dans les sondages. Juste derrière, Yves Urieta, Martine Cassous, Philippe Cofino et Patrice Chalot. Ça fait cinquième, ça, François. Ah bon ? Alors, une, deux, cinq... Ah oui, je suis cinq, pas deux. Ouais. Surtout, la stratégie du modem n'est pas claire. En votant pour vous au premier tour, on ne sait pas pour qui vous appelleraient à voter au second. C'est troublant. La tactique, elle est simple. On s'allie avec le meilleur. Si le PS gagne, on s'allie avec le PS. Et si l'UMP gagne, on s'allie avec l'UMP. Et comme ça, on gagne à tous les coups. Alors, pas mal comme tactique, non ? Non, comme ça, c'est l'UMP et le PS qui vont gagner à chaque fois. Mais, et nous, qu'est-ce qu'on devient alors ? Rien, François. Et on n'aura même pas une mairie ? Oh ben là, non. Dans certains villages, le modem aura peut-être une boulangerie, mais une mairie, ça m'étonnerait. Une boulangerie ? Mais c'est génial ! On va pouvoir manger plein de bonbec et gratos ! Eh, 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 oh, mais attends, eh, c'est pas ce qu'on voulait faire avec le modem. On voulait pas ouvrir des boulangeries, nous, oh ? Oui, mais François, les mairies, c'est cuit, donc faut prendre ce qui se présente. Une boulangerie bien placée, aujourd'hui, ça ne se refuse pas. Attends, eh, oh, quand même, je fais quoi, moi, alors, avec mes 7 millions d'électeurs aux présidentielles ? Bah, tu leur fais des chouquettes, François. Oui, mais c'est compliqué, ça, de faire des chouquettes. Bah, moins que de prendre une mairie, hein. Eh, ça va, des mairies, je vais en avoir au moins 12, pot et mon béliard. Ça fait que deux, ça. Eh, deux, deux, alors, une, deux, ah, ouais, que deux. Euh, dis-moi, on fait comment, les chouquettes ? Mon Dieu, il a failli être président de la République, et six mois après, il peut même pas être boulanger. La suite. Voilà, sans transition, télévision, il n'y aura bientôt plus de publicité sur le service public. À France Télévisions, on affirme pourtant que cela ne va rien changer. Michel ? Sept lettres. Cacolac. Didier ? Huit lettres. Coca-Cola. Inspecteur d'Éric. Monsieur Muller, je vous arrête dans un costume Daniel Echter à 120 euros, qui tombe parfaitement sur des chaussures André à 58 euros. Fait divers, maintenant, avec la mort d'un sans-domicile fixe retrouvé sans vie dans sa voiture. Une Twingo, jante à liage, lecteur CD intégré, intérieur cuir, climatisation de série. Renaud, des voitures à vivre. Ils vont avoir du mal à se passer de la publicité sur France Télévisions. Allez, à ciao, bonsoir ! Musique ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... C'est parti !